est puissant, et l'Éternel est tout puissant, et utilise exactement les mêmes procédés. C'est à vous de faire la différence. De toute façon, tout est en train d'apparaître. Hein ? J'ai les élémentaux qui débarquent. Bonne chance, ils sont très furieux, ils sont ingérables, les élémentaux, ce sont, qu'est-ce que c'est des élémentaux ? Ce sont tous les esprits de la nature. Les elfes, ils ont plusieurs noms. Les trolls, il y a même des démons. Voilà, comme je suis en lien, parce que j'ai eu un peu Zedam sur Ibiza, je suis en contact autant avec les anges que les démons. Je suis en contact avec ceux qui travaillent pour le plan divin. Certains font des belles choses, et d'autres font des choses... Enfin, tout le monde sait ce qui est nécessaire. Et le bien et le mal que vous avez, n'existent que dans votre tête. Par exemple, la pédophilie, c'était quelque chose de très courant pendant des siècles. C'était même toléré, même souhaité. C'est juste là, en ce moment. Je ne vous parle pas d'une pédophilie comme nous, on l'entend. Pas la pédophilie de Freud. Non. Par exemple, tu avais des jeunes effaibles, des guerriers, des jeunes guerriers. On parle de la société spartiate. Les jeunes hommes, les adolescents, à l'époque, tu deviens un homme à l'âge de 12 ans. Ils faisaient un échange énergétique. Ils n'étaient pas du tout dans la même croyance que nous. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, ça perdurait. Ce qui est horrible aujourd'hui, c'est le satanisme qui est derrière. Voilà. Et c'est toute cette folie LGBT, etc. Ça détruit tout. Ils ont tout détruit. C'est Freud qui a détruit. C'est pour ça qu'ils vont très loin. Ils le savent très bien. Enfin bon, c'est un sujet très délicat. Il faudra que je rentre plus dans les détails pour expliquer mon analyse. Parce que je fais une analyse, un diagnostic des préconisations. Pour l'instant, vous avez tout raté. J'ai perdu 90% de tout m'égaré. Ces deux dernières semaines. Ça a commencé avec l'affaire Palmad. À cause des fausses accusations. À cause des jugements. À cause de l'opinion publique. Qui est un véritable poison. Ils vous ont prennu. Et ils m'ont dit que c'est un véritable régal. Pour l'image noire. Ce qui s'est passé. Ils le savent, eux. Palmad a été neutralisé par le ciel. Par le divin. Mais en fait, ça a été une sorte d'appât. Un contrat. Vous avez tous mené. Parce que palma signifie le palmier. Donc l'arrivée du Christ à Jérusalem. Sous les palmiers. Sous la palme. La palme signifie aussi la paume de la main. La paume de la main. Les paumes de la main représentent toutes les constellations de toutes les étoiles. Alors, dans la chaîne, nous avons l'apparition de Jupiter, Lénus, Cyrius. En ayant, bien sûr, l'opération de Réunion qui est en cours. La Reine Rouge, qui est la mère divine, en fait. Elle est là. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi, elle m'aime. Elle m'aime. Même trop. C'est pour ça que je respecte les lois hermétiques. Mais ça ne m'empêche pas d'être vrai. Je suis obligé d'apporter des messages. Si je ne le fais pas, je le paye très cher. Vous allez tous payer très cher vos jugements et vos traitements. Ceux-là, ils sont en de palma. Vous avez condamné l'action du divin. Un accident. Certes, sanglant. Un accident est toujours sanglant. Ça arrive. Les victimes, malheureusement, il a fait des victimes de ses propres addictions. Mais vous êtes tous en addiction. Donc, vous méritez tous d'être exécutés. Parce que l'homme est fait d'addictions. Tu es addicte à la bière, au café, au chocolat, à tes régimes, à Facebook, à la télé. Donc, vous méritez tous la même sentence que vous avez fait. Exécution et peine de mort. Imperpétité. C'est clair ? Voilà ce que vous avez fait. Oui, tu n'es qu'une vitrine. Parce qu'à travers toi, je parle à tout le monde. Parce que j'adore te dire la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de s'en voir. Toi, tu profites. Et tu files. Tu es témoin. Donc, tu bouges ton quai. Où ça va ? Tu as une belle crinée à mon cœur. Grosse bita. Donc, où est-ce que j'en étais, Pierre Palman ? Donc, comme il a dit l'arrivée du Christ dans l'école de Palme, il a bien dit à ce moment-là, ne jetez pas la première pierre. Quiconque n'a pas péché, jette la première pierre. Sur la prostituée. Qui est lapidée. Pierre Palman est une pute. Pute à drogue. C'est un homme qui faisait du sexe à outrance via le shame sexe. Qui est un piège qui a été mis en place par Bachelot. Il faut le savoir. Le shame sexe s'est développé grâce à Bachelot. Comment ? Grâce à la PrEP. Ça détruit complètement tous les millions homosexuels. Il faut le savoir. Et ça a permis de foutre de l'ARN, la modification de cerveau. C'est pour ça qu'il ne bouge plus. Les gens sont déjà totalement drogués. Par exemple, la coke, tout le monde prend de la coke. C'est un fruitage de gueule total. Tout le monde prend de la coke, tout le monde prend de l'extasie, de l'herbe. Que ce soit du plus haut au plus bas, et du plus bas au plus haut. Et chacun se fournisse. Et tout le monde ferme la gueule. Et il est partout sur tout le monde en fait. Surtout les gars. Les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Qui ne prend même pas un accès. Mais c'est normal. La tronche, l'énergie, l'opinion, les jugements. C'est impossible. C'est impossible. Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Vous condamnez, jugez. Quoi ? Aujourd'hui, Gainsbourg, vous le tuerez sur place. Verlaine. Tous les grands créateurs. Diogène le chien. En fait, vous avez tué tout le monde. Même Jésus. Il ne faut pas l'oublier. Parce que vous voulez jouer au saint. Beaucoup en ce moment prennent la représentativité. Je suis ce que je suis dans tout ce qui est parce que cela est. Sauf qu'ils ne maîtrisent aucune loi divine. Aucune loi hermétique. Ils sont même rentrés dans un véritable délire autodestructeur. Et ils deviennent répugnants. Parce qu'en fait, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'est la représentativité, présente l'âme des gens. Et tu deviens responsable de tous tes mots, de tous tes actes, de tous tes jugements. C'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas de cette responsabilité-là. Qui donnent leur pouvoir. C'est trop dur. Parce qu'en fait, tu prends la responsabilité de vie et de mort. Tu prends la responsabilité de tous tes choix. De tout ce que tu as fait. Tu es responsable. Et trop tard, vous êtes auto-condamné. Vous voyez, parce que se prendre pour des saints, vous serez traités comme des saints. Crucifiés. Brûlés vifs. Offerts à la Reine Rouge et à tous les démons. Quoi ? Ce n'est pas mon choix, c'est le vôtre. Moi, ça fait cinq ans que je vous gueule dessus. Cinq ans. Cinq ans. L'histoire de Pierre Palmade, c'est un crime que vous avez fait envers le divin, envers vous-même. Vous haine. Déjà, tu ne jetteras pas la première paire. La paume dans la main, Palmade veut dire non seulement le panier, la paume dans la main, mais ça veut dire aussi l'affaire qui est conclue. Pour un terrain. Mais le terrain de quoi ? De ton âme. C'est clair ? Donc, exécution. Vous recevez comme vous avez traité, vous avez jugé. C'est terrible. En plus, on découvre là, vous avez jugé, condamné, avant d'avoir des réponses. Vous avez jugé au lieu de constater. Il faut constater. Constater, c'est prendre les faits à qui sont. Dire, je constate tel fait pour décrire une réalité. Certes, juger, c'est porter le point de la sentence. C'est pour ça qu'on dit que les juges doivent être sages. Remplis de sagesse. Là, tous les tribunaux français sont détruits. Ils ont mal jugé. Ou avec... On les appelle les juges rouges. Donc, la reine rouge, elle est là. Elle nous attaque. Je ne sais plus comment vous le dire. C'est une horreur. C'est comme que j'ai dit, les succubes arrivent. Tous les faux de vouloir se font attaquer par des succubes qui essayent de profiter de leur matérialité tout en m'étonnant. Il m'avait oublié, il m'a foutu un doigt. Je ne sais pas, tu arrives à 2h du matin par un Uber, tu passes par des réseaux de cul. Je ne sais pas ce que ça veut dire. À un moment donné, tu assumes je ne sais pas, tu ne vas pas pour aller compter fleurette à 2h du matin. Surtout pas le nana. Tu vois ? Elles sont aussi cochaines que les hommes. On s'en va d'accord. Je suis très étonné parce que un petit mi, il préfère les hommes. On le sait tous, ils l'ont dit avec Mbappé. Ils étaient ensemble. Quoi ? Ce n'est pas un secret. C'est la broromance. Voilà. C'est tout à fait normal. C'est pour l'échange énergétique. Tous les spartiates, sont homosexuels. Ils ont des relations homosexuelles. Tu arrives à un certain niveau de pouvoir, tu deviens homosexuel pour un échange énergétique. La promotion qu'elle a paix est faite pour les hommes, pas pour les femmes. Et vous voyez bien que toutes les femmes de pouvoir sont bien pires et bien plus cruelles que tous les hommes. Vous voulez laisser ça au pouvoir encore ? Elles sont en train de tuer toute la planète. De toute façon, la borne, c'est dépasser les bornes. Vous, vous avez dépassé les bornes. Quoi ? Vous cherchez bagarre ? De toute façon, vous avez cherché la bagarre ? Non, vous allez avoir la punition. C'est la sentence. C'est l'ordre du jugement. Et tous ceux qui affirment d'être des seins des 144 000, vous ne vous imaginez pas dans quoi vous êtes engouffrés dans vos délires. Ça se paye et le prix à payer est très cher. Certains, là, ces dernières semaines, se sont auto-condamnés, se sont offerts à chronos à la Reine Rouge. Ils nous servent bien de bif-tac. Bah ouais, tu ne prends pas des choses que tu fais tout l'inverse. Tout à fait normal. Pourtant, j'ai expliqué les lois. C'est des lois très simples. Ne juge pas, ne condamne pas, fais toujours un pas de plus, ne pas être dans les suppositions, ne rien prendre de personnel, avoir une parole impeccable, la loi du consentement aussi, parce que vous avez tous consenti. Donc moi, je ne consens pas vos délires. C'est clair ? Et je pense que j'ai assez prouvé les choses. Je suis imbattable, inviolable, intouchable. Je veux vraiment l'intouchable. Il faut faire très attention parce que pour l'instant, moi je constate, je fais une analyse, un diagnostic, mais à un moment donné, je vais juger, mais comment je juge et appuie sur mon bouton ? Je fais pouf, ça tombe. Tu seras jugé comme tu me juges. La vérité, c'est quelque chose de cruel. La vérité, c'est quelque chose de sauvage. La vérité, c'est quelque chose qui fait mal, qui te brûle. Tu vois, c'est rempli de souffrance, la vérité, en vérité. tu comprends ? Que je t'engueille. Sinon, tu ne comprends jamais rien. Moi, tu as une belle trinière. Non, la Reine Rouge, elle est là, on est attaqué, donc ils ont annoncé l'apocalypse après le 7 mars, qui est le jour au fête du sacrifice. Non seulement, on parle du prophète Nathan, c'est la fête du prophète Nathan de l'Ancien Testament. Mais c'est aussi la journée de la Saint-Saturne, donc Saturne, Saturne qui est arrivé en haut. Nous avons l'opération Orion qui est en cours. Tout est relié. Ils le savent très bien. Moi, ils me connaissent. Je suis enregistré partout. Par les agents, je viens partout. T'es témoin ! Je suis harcelé, on m'a tout pris, on m'a dit ce que tu veux. Il n'y a rien. Parce que ni le paradis, ni l'enfer, on va de moi. J'ai une mission. Je suis un intouchable. Parce qu'en fait, ce qui me sauve, c'est que je suis quelqu'un de vrai, de véritable. J'accepte mes ombres et mes lumières. Et j'essaie de trouver la voie du juste milieu. J'ai pas arrêté de vous le dire. Ceux qui veulent se passer pour des saints, pour Jésus-Christ, sont complètement dans un délire. Non, l'homme est fait de vice et de bonheur. L'homme est cruel et bon. vous voyez, la société, de toute façon, on a été bouffé. C'est tellement facile de vous bouffer. C'est tellement facile de retourner toutes les lois contre vous. La loi de l'équilibre, la loi du jugement, la loi du consentement, la loi des genres. Tout a été bafoué, craqué. c'est vous, c'est vous qui êtes écrite. Vous l'avez fait volontairement avec votre consentement. Vous avez offert à Moloch tous les anciens et tous les gosses, tous les faibles. C'est en cours. On a perdu tous nos champions, quand même. Donc, on est dans une sacrée merde. parce que les bits et mours, bon ben, pouf, 90% ont été éradiqués par eux-mêmes parce qu'ils sont dans la haine. Quoi ? On ne peut pas dire que je n'ai pas gueulé, que je n'ai pas hurlé, que je n'ai pas provoqué, que je n'ai pas fait les électrochocs. Vous vous commentez ce qui arrive. Moi, je commande. C'est la grande différence. Et j'en redonne. Et lui, je suis quelqu'un qui peut être très KO. Mais il faut du KO pour construire. C'est une formule alchimique essentielle. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il n'y a rien de bon, rien de mauvais. Il y a des techniques à prendre. Des techniques de guerre, des techniques d'alchimie, des techniques d'échange. Il y a beaucoup, beaucoup de techniques. Beaucoup de technologies. Donc, en fait, c'est ce que tu en fais et pourquoi qui compte. Ce n'est pas à l'utilisation. L'utilisation, tu utilises ce qui existe. Ce qui est un bâtard. Donc, vous avez créé un dérégard, un monstre. Parce qu'en fait, c'est l'opinion publique qui a condamné Palmade au lieu de laisser faire la justice. Comme c'est sûr et certain que le simpsiope, ils en ont profité. Parce que Palmade est peut-être un drôgué, peut-être un gai, mais ce n'est pas un pédophile. je connais très bien ses goûts, mon mec. Tu vois ? Ça ne contre pas. Ce n'est pas parce que il est gay que tu prends des drogues que tu es pédophile. La plupart, ils sont contre. Là, il a eu des détences. Les gens, il était présent. En fait, il s'est fait piéger. Et quelques semaines avant, il a porté plainte pour une tentative d'escroquerie. ils ont servi, ils sont servis de ça. Vous savez, le pédier peut être les gens, c'est les nanas. À taque, par exemple, tu vas voir la keny à 2h du matin, tu en as un Uber sur un site de rencontre, bien sûr, tu vas niquer. Après, tu ne l'accuses pas de viol. C'est un piège. C'est complètement un piège. Ah, tu viens, nanana ? Comment ça ? C'est un piège. C'est la keny, c'est un joueur de foot. Et nanana, elle baisse avec des vieux porcs, elle se fait chier dans la gueule pour 10 000 balles, ou même pour 50 balles. Vous allez me dire que quand un joueur de foot, il arrive, il devient chutonique. Bien sûr, même le mec, écarte leur cul, direct. Quoi ? Ils n'ont pas besoin de violer. Ils n'ont pas besoin. Ils ont qui ils veulent. De toute façon, les femmes vont être interdites de présence auprès des hommes. La burqa à côté, parce qu'elles se sont prêts par infini, c'est pire. Non, c'est l'an de la scission, de la séparation. L'éternité de sexualité sera bannie. C'est tout ce que vous avez réussi à faire. C'est un peu les graines que vous avez plantées, non ? L'éternité rouge aujourd'hui, c'est un enfer. Un enfer. Désolé. On en a parlé ce matin. Je le formule autrement. Donc la reine rouge, elle est là. Beaucoup qui se disaient guéris, sans graines de papiers, ont été exécutés, ces deux liens, par eux-mêmes. Ça s'appelle un suicide collectif. Le piéger par leur jugement. Faux jugement. On ne peut pas dire que je n'ai pas dit qu'ils ne jugent pas. Constat. Les gens n'ont pas fait la différence. On peut constater des faits. Tiens, t'as qu'à lui donner. Je peux constater des faits, mais tu ne m'attaques pas comme ça. Il ne reste que dix minutes sur le truc. En enregistrement. Attends, tu n'as pas mis sur Facebook ? Non, je pensais le balancer après. Ah non, il fallait mettre sur Facebook. Bah, ce n'est pas grave. On le fera après. Ouais. Le mal absolu, il est là sur Terre. L'homme a été plus que piégé. Piégé par lui-même. Par ses addictions. Parce qu'en fait, même si tous ceux qui ont jugé devront prouver leur immaculée conception. C'est-à-dire que même parce qu'on entend certains, l'hébergement est une pute. le Christ, c'est un musurpateur. Il n'y a que eux. Ils sont Dieu. Même Dieu, ils se prennent pour Dieu. Pour l'éternel. On connaît tous l'acronyme. Donc au fait, vous vous attaquez directement à l'éternel présent. Au tout-puissant. Le prix à payer est très cher. Beaucoup de gens vont tomber dans la folie. Ils sont déjà possédés. Ça, ils ont été tous les zombies. Ils sont allés, comme il a dit Atali, il a dit, les gens iront de même à l'abîme. Et surtout, ceux qui ont fait semblant de travailler. Parce qu'ils n'ont rien appliqué dans ce jugement. C'est terrible. J'ai perdu mes dérôles. Pour moi, j'ai même gulé sur Facebook. Parce qu'en ce moment, je suis très nerveux. Mais en fait, je ne le supporte plus. C'est un monde extrêmement cruel. C'est un monde où tu vois que les gens répètent toujours les mêmes erreurs, les mêmes jugements. ils se prennent pour des seins. Oh my God. Le problème, c'est que vous croyez supérieurs. Je bois, je fume. Tous ceux qui m'ont condamné, ils sont en train de mourir. Alors, ils n'ont jamais bu, ils n'ont jamais fumé. Ils sont tous en train de mourir de cancer infulgurant, des cancers des poumons, de cancer du foie. ils vivent, tous ceux qui sont tous seuls. Ils critiquent pas le mal. Mais le problème, c'est que tout le monde est allé chercher sa piqûre depuis des mois. Tout le monde, les gens ont cherché leur drogue officielle. Qui les tue. Tu vois, moi, j'aimerais bien connaître le nom de la famille qui a été victime. parce qu'au fait, je préfère une étymologie, une chose. Je pense qu'il y a un symbolisme derrière. Je suis désolé pour eux, c'est désastreux, mais bon, ça fait partie, c'est la décision d'Allah, le Tout-Puissant. Tu peux rien faire. Et en fait, c'est à force de jouer tout le temps aux victimes. Nous n'avons pas à juger. C'est interdit. Nous pouvons constater nous constatons qu'il a roulé sous l'emprise de drogue après une nuit, une partouze, ce que tu ne fais pas. Moi, je le sais parce que je l'ai vécu. Donc, non, tu ne prends pas la voiture. Déjà, j'ai tout le temps dans Paris, voilà. Et quand j'étais sur Zurich, je rentrais tout le temps en train jusqu'à Moulouse. Je ne prenais jamais la voiture avec les amis. parce qu'ils étaient trop perchés, trop dangereux. De toute façon, à l'époque, j'étais tellement spécial que beaucoup me détestaient. Ben ouais, quand j'arrivais, il y avait plus que moi. Quoi ? Ben, pour l'instant, à bout de jambes, je ne veux pas être connu, je veux être reconnu. Je déteste l'idolâtrie. C'est pour ça que je cache mon jeu. Je casse et détruis mon image. Je ne veux pas. Je suis idiogène de chien. Voilà, je suis là pour chercher des hommes et des femmes vrais. Le reste, bon appétit, Cronos, bon appétit, la Reine Rouge. De toute façon, on l'a annoncé dans les défilés partout. Je n'invente rien, même Rihanna. Rihanna, qui est portée sa tenue rouge du Super Bowl venaient d'Alsace. Là où je suis. Vous ne comprenez rien. Vous savez quoi ? Ils ont essayé de le détruire. L'année dernière, j'ai eu quoi ? 4, 5 mars ? Un tentat d'évident d'art ? Vol, destruction. Est-ce que tu me vois déprimé ? Est-ce que tu me vois ? Pourtant, j'ai vécu des véritables viols. Je ne veux pas me faire neutre nazi. Je ne me touche même pas. Parce qu'on n'a pas touché un mal, un innocence. Ça, c'est que mon corps. C'est un véhicule. Rien d'autre. Un véhicule terrestre. Vous savez, je pense que je vais commencer les jugements. Mais il ne faut pas oublier que j'ai une parole impeccable, donc créatrice. Quand moi, je donne une sentence, personne n'y réchappe, même pas, tu vas aller te cacher dans un trou à souris. Ça le détruit. Je suis tombé. J'en ai marre de voir des mousses autour de moi. Parce que moi, je suis profondément vrai, véritable, bon. Je ne pense pas mal, je ne vole pas, je ne tue pas. Je respecte les dix lois de Moïse. tu vois, je n'aime bien pas, je n'ai plus envie de sacs, de toute façon. Il n'y a personne qui correspond à mon énergie. Je préfère rester pure chasse et vierge. pourtant, ça ne m'a pas empêché. Moi, je n'ai pas peur de la nuit. J'ai vécu dans la nuit. Vous voyez ? Les criminels, les putes, les criminels, je les connais par cœur. C'est mon enfance. À l'heure actuelle. Là, pour l'instant, je vois des drogués partout. Parce que concrètement, toutes les femmes enceintes vaccinées qui ont condamné les palmadres, elles ont condamné leurs gosses. De genre, pour commencer. Genre, c'est, comment on appelle ça ? C'est infanticide. Voluntaire. Non, de consentement. Ce n'est pas un accident. Vous voyez bien la différence. Même si l'accident a été provoqué suite à une prise de drogue et un excès de sexe. Ou tu ne bouges pas. Ce qui a été précis, il a fait une erreur magistrale qui paye très cher. Il ne devait pas prendre sa voiture. C'est interdit. Surtout quand tu prends du GHB, du 3N2C, tu ne peux pas rouler. Ce n'est pas possible. Tu as la kétamine, le liagrave. Les antidépresseurs, tu ne prends pas. Tu ne bouges même pas. Tu ne peux pas. Tu es bloqué pendant 2-3 jours. Le temps de dépercher. C'est tout. Et ça touche aussi les hétéros. Il ne faut pas croire. Parce qu'ils sont écus sous coke. Plein de l'accador ça. Quoi ? Il reste 4 minutes. Oui. Oui. Mais bon, je ne suis désolé. Pas normal. Merci. Je t'aime. C'est le moment de l'appliquer à soi-même. Parce que vivez votre reine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vous ai prévenu. La reine rouge est là. Il y a tous les symboles. Il y a tout. Je vous ai annoncé que le circuit arrive. Pour l'instant, c'est les footballeurs qui n'avaient pas d'être attaqués. Mais croyez-moi que ça va être tous les hétéros. Vous allez découvrir qu'il y a certaines femmes qui sont autour de vous. Ce n'est vraiment pas joli. Et ça, c'est à la cause des mères. Ah bon ? Ouais. Trop protectrice. Pas assez de baffe. Oui, tu as qu'à mettre un chargeur. Tu ne veux pas mettre un chargeur, là ? Il y a quelqu'un qui l'a appelé. Oui. Non, mais il y a un chargeur. Tu me dis 10 minutes. Il reste 10 minutes de l'enregistrement. Non, mais on peut faire une autre vidéo derrière. Ouais, après, là, on peut faire après. Non, je ne sais pas. Mais bon, le truc, c'est que c'est terrible ce que vous avez fait. Vous êtes tous venus des criminels divins. C'est une catastrophe. Et après, on me demande pourquoi je perds patience. Il y a de quoi ? Il y a vraiment de quoi ? J'ai pissé dans un boulot, j'ai bossé pour rien. C'est 5 minutes. C'est 20 minutes. C'est terrible. Pourtant, j'ai tout perdu. J'ai eu vraiment des crimes atroces contre moi. Et tout. Les gens deviennent fous. C'est encore arrivé il n'y a pas longtemps. On m'amène ça avec un couteau. Je dis, à un moment donné, tu vois, et je pardonne. Je ouvre la porte aux gens. J'en dis, bon, ce que je sais, c'est l'homme de la grande possession. C'est terrible. Je suis malheureux. Je ne prouve aucun plaisir à vous annoncer ce terrible diagnostic. Donc, la Reine Rouge, elle est là. Il y a les horaires royales. Enfin, on sait très bien. On est en train de voler notre eau. Ça, il faut le savoir. On nous la vole. et on nous empoisonne. On vient une terraformation. Ce qui est sûr et certain. Nous allons être attaqués par des êtres interdimensionnels ou qualifiés d'extraterrestres ou d'inhumains. Ça, c'est sûr. Les clones, nous sommes déjà là. Ça, c'est sûr aussi. Et là, c'est un peu la récolte. C'est l'angle de la récolte. C'est l'angle du joueur. L'angle du joueur. Certains l'appellent l'enlèvement de l'église. Terrible. C'est un enfer, ce que je vis. Tout le cauchemar, tout ce que j'ai échappé, que j'ai réussi en gardant mon innocence, aujourd'hui, c'est généralisé. Vous voulez que je réagisse comment ? Hein ? C'est un cauchemar pour moi. Pourtant, je reste calme. Bon, c'est vrai. Je me demande, je perds pas si ça. Mais autre pas. Les gens ont besoin d'électrochocs et de baffes. Ils n'ont pas besoin. Moi, je ne suis pas le gros de te casser dans le sens du poil ou de tricher les culs. j'attends que tu n'es plus trop. Il est trop pourri. Quoi ? J'en ai marre de voir des hommes et des femmes accusés injustement par ces hyéneuses. Ce sont des charognards. Les gens se sont comportés comme des charognards ces dernières semaines. J'en ai eu quelqu'un de par terre, quelqu'un de célèbre. Elle a raison, quand elle vous dit c'est la ligne du riche. Oui, c'est la ligne du riche. Oui, oui. Oui, tu peux être riche de milliers d'une façon. Il n'y a pas que l'argent. Parce que Pierre Fahman n'a pas de fric. Lui, son site de vie, il fait très peu de... Il ne fait plus. Il était quand même un peu pas blaglisté, mais il n'était plus trop souhaitable. Parce que les gens condamnent, ils jugent, ils ne voulaient plus. Par contre, c'est un génie. C'est un génie de chien qui va aller jusqu'au bout de sa destruction. Oui, c'était logique et à un moment donné, il allait y avoir un accident. C'était, c'était mais inévitable. Trop d'excès. Vous voyez, moi, c'est juste les excès que j'ai, c'est café, club, bière. Vous êtes prêts à m'exécuter à cause de ça. Vous tuez Gainsbourg, vous avez tué tout le monde. Parce qu'en fait, les vrais créatifs, on a besoin d'une forme de destruction. Le chaos pour la... Le chaos, la destruction pour la création, ça fait partie de l'épreuve. C'est pas donné à tout le monde. Parce que pour l'instant, je vois que des gens misérables qui se prennent pour des dieux parce qu'ils passent, ils font quelques vidéos avec leur smartphone dirigé par l'IA. Ça ne vient même pas d'eux. Et en plus, ils cachent tous leur vrai visage grâce à des filtres. le métabère. C'est du blue beam. Tout le monde parle de blue beam dans le ciel. Non, non. Le ciel, c'est ça. C'est un ciel. Tu vois, les étoiles, les constellations sur lesquelles tu cliques et le ciel, c'est la même chose. Tu cliques, ça s'appelle les ananas akashiques. Et nous sommes tous que nous vivons dans une illusion, dans une matrice. C'est une évidence. Donc là, c'est un peu l'heure du tri. C'est un peu Sous-titrage FR ?